Deuxième vidéo Et là ici l'objectif ça va être de commencer à rentrer un peu plus en détail On va dire sur le message Le premier message que je vous ai fait passer C'est qu'une cigarette électronique C'est avant tout un vaporisateur électrique Et afin de pérenniser votre achat initial C'est de vous focaliser sur la batterie Mais surtout de vous focaliser sur le format Donc on va ouvrir la G220 Qui elle ressemble vraiment à une clope On enlève le cartomiseur Donc cartomiseur tout simplement pour dire Que la résistance, la bourre et le liquide Sont à l'intérieur d'un même tube Donc atomiseur, cartouche, cartomiseur Si on regarde la batterie On voit qu'on a un format de pas de vis 901 J'en ai parlé l'autre fois avec Zubion et Skybull C'est un format 901 Ce format est répandu Le format 200 est répandu Mais si je ne me prends pas la tête Et si je ne réfléchis pas une seule seconde C'est ce que je fais Parce que par obligation je quitte la cigarette Pour entrer illico dans la cigarette électronique Je reste fixé sur cigarette Et je reste fixé sur jetable Sur la facilité Parce que jusqu'à présent On n'a pas eu à se prendre la tête Sauf si on faisait des rouler On n'a pas eu à se prendre la tête Avec quoi que ce soit d'autre Que la cigarette elle-même On choisissait la marque Et puis basta Et on fumait On fumait plus ou moins la même saloperie Ici c'est un peu plus compliqué Si je ne me prends pas la tête Et que voilà J'en ai marre d'acheter ça Parce que J'ai compris que le goût Déjà de 1 Ça peut rester très longtemps Dans la cartouche Puisqu'elles sont remplies Déjà d'avance Sur ce système-ci On ne sait pas les ouvrir Sans les déformer On ne sait pas récupérer le goût Parce qu'il est imprégné partout Y compris sur la résistance Et dans la bourre coton Donc je me dis Je vais prendre Tout simplement Un atomiseur standard 510 Un atomiseur standard 510 Donc ça c'est un atomiseur standard 510 Parce qu'on retrouve souvent sur le web Ce format là Donc on a la bourre On a le réservoir avec la bourre On met quelques liquides dedans On la referme Et on est tout content Parce qu'on se dit Toujours refermer les fioles Parce que le propylène glycol A la particularité D'absorber l'humidité Et de foutre en l'air Et de foutre en l'air Ça fout en l'air le liquide Et donc on se prépare à la visser Et là c'est Que t'es foutu Ça ne marchera pas C'est pas le même pas de vis On a donc D'un côté Donc on a du côté De la batterie blanche On a un pas de vis 901 Et de l'autre côté Donc du côté Atomiseur 510 On a donc le pas de vis 510 Donc 901 Et 510 Ne vont pas aller ensemble Donc Ça va être la frustration Et il va falloir Donc acheter Un convertisseur Femelle 901 Avec de l'autre côté Du convertisseur Femelle 510 Pour pouvoir visser les deux Et ça marchera Ça marchera Mais ce genre de batterie là A déjà un problème majeur Elle est automatique Et Le deuxième problème C'est son autonomie C'est 350 mAh Avec 350 mAh On ne va pas très loin On ne va pas très loin Donc moi Le but Ici Ça va être De vous De vous amener Sur un pas de vis Qui est très réputé Pas le meilleur Mais très réputé Très répandu Répandu C'est peut-être Le terme le plus adéquat C'est le format Le plus répandu C'est le 510 C'est ce que Fournit Oval Enfin Ne vous focalisez pas Sur une marque Il y a plein de De fabricants Qui vont fournir Des batteries Au format 510 Manuel Voilà Ça C'est La Ego Tank D'origine Excepté Excepté la cartouche Qui elle ne l'est pas Puisque je n'ai plus Les cartouches d'origine Mais ça c'est le format D'origine Du kit Ego Tank De chez Oval Batterie de 650 mAh Donc 6 heures d'autonomie Le Tank Que je n'aime plus Beaucoup Que je n'utilise plus Mais je ne regrette pas L'achat Et donc D'une cartouche Mais le plus important Sur Maintenant Revenons un petit peu Deux secondes Sur La cigarette Je vais réassembler La G220 Déjà ici On se rend compte Puisque j'ai dit Dans la première vidéo Que c'était Des vaporisateurs Électriques Principalement Électriques De propylène glycol Enfin de liquide De propylène glycol On appelle ça Du propylène glycol Ben Là On constate déjà Rien qu'avec la Ego Que c'est déjà Un système Qui ne veut plus Imiter la cigarette Elle n'imite pas Plus la cigarette électronique Qu'elle ne va vouloir Imiter On va dire La cigarette traditionnelle Donc on comprend déjà Que c'est une histoire De couleur Et de format Qui donne l'impression Qu'une cigarette électronique Est une cigarette Mais c'est un vaporisateur J'insiste sur ce mot là Pour pouvoir Passer au cap On va dire Suivant Qui est de découvrir Donc Le pas de vis 510 Qui est le pas de vis Le plus répandu Sur le Mac Je n'ai pas les drivers Et je n'ai pas les applications Qui permettent D'avoir la focale En manuel Donc je dois attendre Voilà Donc ça c'est un C'est un pas de vis 510 Et c'est le pas de vis Le plus répandu Sur le web Quand on va sur le web Pour chercher du matos On trouve souvent Ce genre de pas de vis 510 510 510 510 Bien plus Tout autant que le 901 Et bien plus que le 306 Donc pour pérenniser votre entrée Dans la matière Dans la cigarette électronique Pourquoi ne pas se tourner Directement vers le format Le plus répandu Ça va pérenniser Votre achat initial Et si ce n'était pas le format Le plus répandu Pourquoi Je vais doucement Pour le dévisser Pourquoi est-ce que J'ai reçu Avec mon ProVari D'entrée Un pas de vis 510 Voilà C'est parce que C'est parce que C'est le format Le plus répandu Le plus répandu Sur les sites Donc on récapitule Il nous faut donc Une batterie De 650 mAh minimum Manuelle Donc ici L'électronique Consiste tout simplement A un switch Qui permet donc 5 fois pour l'allumer 5 fois pour l'éteindre Et une temporisation Statique De 9 secondes Au delà duquel La batterie se coupe Pour éviter Que la résistance Ne chauffe de trop Principalement Que la résistance Ne chauffe de trop Et qu'elle pète Ça doit sûrement Être une des raisons Maintenant Dans la prochaine vidéo Je vais montrer Ce que l'on peut Assembler Sur un pas de vis 510 Très facilement Donc Celle-ci C'est une Ego Tank A l'origine Je vais montrer Dans la prochaine vidéo Ce que je peux Assembler dessus